Bonjour à toutes la synagogue de Flègue, ainsi qu'à ceux qui nous écoutent. Et ils me feront un migdash, et je résiderai parmi eux. Va'asouli migdash le shachanti betorham. Le sifri dit qu'à chaque fois où il y dit le mot li, pour moi, ça perdure à jamais. Pourtant le temple a été détruit deux fois, et le mishkan n'a pas perduré. Je pense qu'un des pièges du peuple juif, ça a été de penser qu'il était dispensé de faire résider Hachem en eux-mêmes, en se suffisant de lui bâtir un édifice matériel. Hachem dit que li signifie pour mon nom, shmi. Comme s'il manquait au mot li, dans les versets, l'être shem pour former le mot li-shmi, pour mon nom. Or Hachem, au début de la Torah, nous a déjà dit que toute la terre appartient à Dieu. Alors pourquoi penser qu'il a besoin d'une demeure dans n'importe quel point du globe ? En fait, le seul endroit où Hachem ne règne pas, c'est dans nos cœurs. C'est là qu'il a besoin de résider. Le Rambam, il a déjà expliqué que les chérubins sont les poumons de l'homme, et il étalait toute une analogie entre le mishkan et le corps humain. Donc le mishkan, c'est le lieu de résidence divine, par excellence de l'être humain. L'erreur, le piège, c'était d'accorder beaucoup trop d'importance à la construction matérielle d'un lieu, qui en réalité est une image pour nous faire savoir que tout doit se passer à l'intérieur de nous. Bon, c'est pas qu'une image, évidemment. Quand une personne fait régner Hachem en elle par tous ses membres, elle n'a pas besoin de s'attarder à une maison et à un endroit précis. On peut l'apprendre d'Avraham Avinu. Il a quitté sa terre, il a vécu dans des tentes, il a fait régner Hachem dans ses 248 membres. C'est la vers numérique du mot Avraham d'ailleurs, 248. C'est pour ça que durant toute son histoire, le peuple juif depuis Avraham, en passant par les 42 étapes, les déménagements du peuple avec Moshar Abenu, il n'a jamais pu s'attarder dans une résidence et un lieu précis. C'est comme si Akadosh Baru leur corrigeait le tir. Tant que le peuple n'aura pas compris qu'il faut faire régner le divan en nous, et pas uniquement d'une résidence matérielle, moi Hachem, je vous chasserai de vos résidences pour montrer que ce n'est pas là que je veux résider véritablement. David Améler a compris cette leçon, puisqu'il est l'auteur du célébrissime verset « J'ai placé Dieu constamment en face de moi ». David Améler est aussi celui qui a vu dans le miguet que même en étant nu, Sabrit Mila porte le sceau d'Hachem, donc il peut servir Dieu, tout son cœur, les télims, ses larmes, ses prières, ses chants, ses louanges, ses arbres, ses tambourins, ses lyres. Et c'est pour ça que je pense qu'Hachem l'a empêché de construire le bâtiment d'Hach, puisque le radak dira que le fait d'avoir fait des guerres était un prétexte. Toi David, qui a tellement compris et accompli le lieu véritable de la résidence d'Hachem, tu ne dois surtout pas construire le temple, de peur qu'on en vienne à penser que la construction matérielle d'un lieu, d'un culte, se suffit en tant que tel. S'entendu, mieux vaut être propre à la synagogue deux heures, plutôt que de devoir vivre proprement 24 heures sur 24. C'est comme vivre avec le Echal ouvert devant nous sans arrêt. Ça le piège du lieu de la résidence matérielle au divin. On ne sert à Hachem qu'une fois à l'intérieur, et une fois qu'on sort de la synagogue, on arrête. Or, Shomaméler, il s'est consacré énormément au matériel, aux édifices, à sa royauté, il lui dira lui-même dans le Kohelet, dans l'Ecclésiaste. Lui, il va devoir construire un temple, parce que lui, il a un rapport à la majesté divine, qui nécessite un habitacle des plus somptueux. Donc le travail est moins spirituel. Et donc Shomaméler ne fait pas vraiment régner Hachem en lui-même, comme son père le fit. On comprend pourquoi Hachem a détruit les deux temples. D'ailleurs, Jérémie, il va dire à Nébuchadnezzar, tu n'as détruit que des cailloux et des pierres, là où Titus pensait avoir souillé un endroit qui était en fait déjà vide de sa sainteté. Et on comprend pourquoi la Galoute, l'église, dure depuis 2000 ans. C'est pendant ces deux millénaires, sans l'hérésie de penser qu'on ne peut servir Hachem uniquement s'il y a un lieu matériel physique, que livré alors à nous-mêmes, le peuple va, durant la Galoute, pratiquer et établir toute la Torah. Le peuple a fini par comprendre qu'il doit servir Hachem en lui-même, même dans un désert ou au fond de la Russie. Le peuple, il récupère le premier Betamidash avec Ezra, alors qu'à son époque, ils se livraient tous au mariage Goy et à la Vodazara. Et on nous dit qu'il revint en Israël avec une rapide récupération du Betamidash. Et par quel mérite ? Justement, aucun. Quand ils se comportent mal, qu'ils ne sont pas au niveau de servir Dieu dans leur corps et dans leur âme, on leur donne une maison à construire pour leur imposer à quelques moments la terreur du joug céleste. Quand ils se comportent bien, comme le roi David, ou comme durant 2000 ans de secrets de Torah, durant l'Exil, ou durant les Avot et durant Moshah Benu, il n'y a pas besoin de temple. Le Swarno va dire que le Mishkan a été créé que pour réparer le Vodor. Sans cela, nul besoin aucun. Parce qu'il est temporaire. C'est une vérité du moment. On comprend pourquoi le chiffre est dit que tout ce qui est lit, le là où c'est écrit lit, pour moi, pour mon nom, ça ne durera jamais. Au contraire de n'importe quel édifice qui vaut la destruction. Et maintenant, mes amis, on peut mieux désormais relire le verset. « Ils me feront un temple, et parce qu'ils m'auront construit un temple qui leur en impose intérieurement, alors ils auront peur de moi, et donc, et je résiderai à l'intérieur d'eux. » Shabbat shalom. Sous-titrage ST' 501